Ce petit village de 700 habitants compte en 2017 une école, un salon de coiffure, une infirmière et même des locaux pour jeunes entrepreneurs. Depuis 20 ans, l'équipe municipale achète, rénove et loue afin d'attirer les artisans et les commerçants. Et c'est une réussite. Installée depuis un an, la co-gérante du bar Tabac Épicerie loue ce commerce à un prix modéré. Parce qu'on n'aurait pas pu acquérir le fonds de commerce plus les murs, aussitôt ça n'aurait pas été possible. On paye un loyer tous les mois à la mairie pour pouvoir exploiter le fonds de commerce ici. Grâce à cette formule, ces commerces de proximité ont permis à la commune de conserver ses habitants, mais de rendre Fourmetaux attractif aussi pour les villageois des alentours. On vit plus avec les gens autour qui habitent autour, parce que sinon on ne se connaît pas. Sinon on va tous dans les grandes villes et puis les petits villages comme ça finissent par, moi à mon avis, ça meurt. La mairie investit dans le patrimoine existant du village pour favoriser le développement économique local, mais pas question de construire des lotissements. On ne veut absolument pas être une ville dortoir. Les gens s'intègrent beaucoup mieux au village s'il y a de l'activité de commerce de proximité, plutôt que d'avoir simplement le dortoir où on vient, on dort et on repart faire nos courses à la grande surface du coin. En 20 ans, la mairie a emprunté près de 500 000 euros, une somme couverte en totalité par le loyer de ses commerçants. Grâce à ses acquisitions, une quarantaine d'emplois supplémentaires a été créée dans le village. Sous-titrage Société Radio-Canada